L'acide glyoxylique, on ne parle que de ça. Depuis janvier, les autorités ont repéré plusieurs cas graves d'insuffisance rénale survenus à la suite de lissage. La substance mise en cause, l'acide glyoxylique, qui passe dans le sang via le cuir chevelu et qui peut créer de réels dommages rénaux. Dans l'attente de cette étude, il nous est recommandé à nous, professionnels, de stopper toutes les techniques de lissage contenant du glyoxylique et c'est une bonne décision. J'attire votre attention sur trois points super importants. La concentration en acide glyoxylique est réglementée en France. On le sait tous, beaucoup de lissages sont commandés sur Internet en provenance de l'étranger et ces produits ne respectent pas les normes européennes. Deuxième point, le lissage est une technique chimique. Pour nous, professionnels qui connaissons son process, nous savons que le lissage ne se pose pas sur le cuir chevelu mais à 1 cm de celui-ci. De plus, nous, professionnels, devons utiliser des gants pour utiliser cette technique. On arrive au dernier point pour lequel je me bats depuis toujours. La coiffure n'est pas un jeu. Nous, professionnels, sommes diplômés. Nous avons passé des années à étudier la coiffure et connaissons les risques de ces produits. Malheureusement, sans diplôme, aujourd'hui, en France, on ne va pas se mentir, tout le monde peut se dire coiffeur et jouer à la poupée avec de la chimie sans connaissance. Le réel problème est là. Et certaines sociétés de la coiffure, en toute connaissance, n'hésitent pas à mettre en avant ces personnes sans diplôme à utiliser cette même chimie. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces personnes sont famous et que ça fait vendre. La conséquence ? Tout le monde se lance dans la coiffure sans études, sans respect pour nous, professionnels, nos salons se vident, les écoles de coiffure se vident, notre métier est dévalorisé et on en arrive à des situations dramatiques comme celle-ci.